Hello les petits amis, ravi de vous retrouver en ce début de week-end, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. Alors aujourd'hui, petite présentation d'un Transformers et comme vous l'indique le sceptre de mini-moi d'un petit Decepticon et pas n'importe lequel, tout simplement mon chouchou, à savoir le Soundwave de la gamme Transformers Kingdom War Force Cybertron Trilogy à l'échelle core class. Voilà, les présentations sont faites, donc sans perdre de temps, passons tout de suite aux choses sérieuses. Allez, c'est parti, let's go ! Ouais, bonne revue les mecs ! Et bonne découverte ! Vous allez voir que malgré sa petite taille, il est vraiment super cool ! Au moins, bonne verrue les mecs, et c'est vrai qu'il est vraiment très très cool ! Normal en même temps, un lecteur enregistreur cassette, c'est toujours cool ! Bon allez, trêve de blablabla, nous, on vous souhaite un bon visionnage et on vous dit à tout à l'heure ! Moi, en tout temps lourd ! Tchaoos ! Et commençons tout de suite, donc, par les présentations de la boîte, comme vous pouvez le constater, donc, qui dit core class dit petite boîte. Alors, quelle est cette échelle un peu hybride core class ? J'ai déjà répondu à la question, en fait, puisqu'on m'a déjà posé la question. C'est que, tout simplement, donc, il s'agit d'une échelle un peu plus grande que les Legend class. Voilà, je vais y arriver, donc, un peu plus grande que les Legend class. Et surtout, donc, un peu plus complexe, avec plus d'étapes, plus de, voilà, quelques étapes de transformation supplémentaires qu'un Legend class. Et surtout, donc, voilà, des articulations bien plus poussées. Vraiment une petite gamme qui ne manque pas de classe. Donc, je le rappelle, pour ceux qui n'ont pas vu mes unboxings, que j'ai eu, donc, ce petit paire chez ma boutique partenaire Osaka Toys, grâce à mon ami, donc, Adel Jazzy, que je remercie et que je salue au passage. Donc, sachez que si vous ne le trouvez pas en magasin, vous pouvez, donc, le trouver sur sa boutique. Je mettrai, comme toujours, bien évidemment, le lien de sa boutique en description. Donc, voilà, concernant, donc, la petite boîte, une petite boîte, ben voilà, avec, avec bulle avant, nommée, donc, WFC-K21 pour, voilà, la référence. Et au dos de la boîte, pas grand chose à dire, voilà, la traditionnelle petite photo du produit commercial, donc, de notre Sundi en mode robot, en mode lecteur de cassette. Et oui, il y a même une petite cassette, mais pas transformable, malheureusement, mais nous reviendrons dessus juste après. Et on nous indique, donc, que la transformation se fait en huit étapes. Donc, c'est vrai que Sundweb n'est pas, à la base, donc, un transformeur, ce qui demande beaucoup de, beaucoup de manipulations, sauf, éventuellement, donc, des transformeurs à l'échelle Voyager, Leader Class, ou même le Masterpiece, qui, lui, bien sûr, est un petit peu plus complexe. Voilà, donc, huit étapes, c'est parfaitement suffisant, donc, pour un petit, un petit pépère de cette taille. Voilà, donc, pour la présentation de la boîte, et nous y retrouvons, bien entendu, la petite notice. Et petit 360, donc, pour commencer, de notre Sundweb dans son mode, donc, micro-cassette, alors, un mix entre le dictaphone enregistreur, donc, et le baladeur mini-cassette. Voilà, donc, déjà, 13 ans d'avance sur son temps. Donc, on retrouve, bah, tout simplement, donc, un Sundweb dans ce mode familier aux générations 1. Rien de très surprenant, hein. Les finitions, les couleurs, le choix des couleurs employées, et le même, donc, et le code couleur-schéma traditionnel. Voilà, avec, donc, ces petits emplacements, cette petite transformation, donc, assez familière et coutumière. Voilà, donc, pour le mode cassette. Concernant les finitions, pas grand-chose de négatif à dire. Nous retrouvons, donc, en argenté, les touches Play, Stop, Record, Avance rapide, Retour rapide. Voilà, les petits haut-parleurs, juste ici. Du gris silver, également, donc, comme pour le Sundweb traditionnel. Les petites bandes jaunes caractéristiques. Le symbole Decepticon. Son petit micro, juste ici. Petite chose, moi, qui me turlupine un petit peu. Bah, ce sont, tout simplement, ces parties-là qui dépassent. Donc, ce sont les pieds. J'aurais aimé avoir une articulation supplémentaire pour qu'on ait vraiment, voilà, quelque chose de... Voilà, quelque chose qui ressemble à ça, sans la pointe des orteils, donc, qui dépasse. Mais bon, on peut pas être non plus trop, trop exigeant avec une, voilà, une figurine de cette taille. Sinon, à part ça, on retrouve, voilà, les petits boutons volume, des petites moulures, sculptures, plutôt, plutôt propres et soignées. Voilà ce que ça donne en dessous. Vu de dos, donc, on a déjà vu cette configuration, notamment avec le génération 1. Et, petite chose intéressante également, c'est qu'il est possible, donc, de stocker à la fois son arme et son micro, si vous le souhaitez, à l'arrière, comme ceci. Alors, je vais essayer avec mes grosses mains pleines de doigts. Et voilà, donc, tout ce stock, sans problème. Ça, c'est vraiment fun, c'est vraiment cool. J'apprécie l'attention. Et puis, donc, alors, nous avons, donc, le petit bouton éjecte ici, qui est moulé, bien évidemment, il ne fonctionne pas. Mais, donc, on a quand même le compartiment à cassette qui peut s'ouvrir. On voit les petits détails d'un peu plus près. Voilà, c'est propre, c'est soigné. Rien de, voilà, rien de négatif à ce niveau-là. Et puis, donc, la petite cassette juste ici, voilà, de Laserbeek, je présume, qui est plutôt bien détaillée, bien fichue. Bon, voilà, juste une phase, bien entendu. La seule petite chose, c'est que j'aurais bien aimé avoir une légère petite transformation. Ça aurait pu être super fun. Mais bon, le fait qu'il y ait la cassette, c'est au moins, quand même, c'est, voilà, ça reste au moins un bon point. Voilà, donc, pour le petit 360. Voilà, de notre petit Soundwave et de ses très jolies finitions. Petite photo de famille et comparatif d'échelle, donc, aux côtés du Boss Megatron de la même gamme Core Class, que j'ai eu l'occasion de vous présenter en vidéo il y a quelques semaines. Voilà, pas grand-chose de négatif à dire. On est, voilà, on est dans du Core Class. Megatron est un petit peu plus grand, mais en même temps, c'est un peu plus logique. C'est un char, c'est un dictaphone. Donc, voilà, pour moi, ça reste quand même plutôt correct. Petite photo de famille également, donc, avec le petit Megfantoys, le, voilà, le Ford Party, qui reprend, donc, le Kéo d'un autre fabricant. Voilà, celui-ci, je l'adore. J'ai eu l'occasion également de vous le présenter. En termes de conception, il est plus soigné, bien entendu. Les transformes, la transformation demande quand même, voilà, un peu plus d'étapes. Et surtout, donc, on a toujours, voilà, le lecteur cassette. Alors, je n'ai pas pris les cassettes, je les ai laissés exposer. Mais à savoir que pour celui-ci, donc, les cassettes peuvent se transformer réellement. Bon, il est un petit peu plus grand, mais voilà, pour dire que c'était quand même faisable de faire, voilà, de faire un petit truc. Donc voilà, pour le comparatif avec le Megfantoys, et on remarquera, donc, que l'alignement des bras et des jambes, voilà, est très proche du G1. Petite chose, par contre, que je n'aime pas sur celui-ci, c'est qu'on a, voilà, l'arrière de la tête visible, alors que celui-ci est parfaitement camouflé, voilà. Voilà ce qui fait les différences. Voilà, deux versions, pour moi, indispensables, surtout pour moi qui suis fan de Soundwave, donc tout fan de Soundwave, voilà, je vous conseille toujours vivement cette petite version Megfantoys que vous pouvez retrouver, donc, en vidéo, donc, dans mes playlists. Et pour finir, donc, petite photo auprès du Masterpiece, voilà, qui est toujours aussi beau, hein, qui est sorti quand même, je le rappelle, en 2013, donc ça fait déjà pas mal d'années qu'il est sorti, et je le trouve toujours aussi soyeux, aussi élégant. Et donc, Soundwave, portant Soundwave en mode cassette, donc ça peut donner éventuellement aussi des petites idées de, voilà, de display avec vos Masterpieces si vous voulez vous taper un délire, ou tout simplement pour le fun. Voilà, donc, pour ces petites photos de famille. Alors, concernant à présent la transformation, bien comme je vous l'ai dit, celle-ci est vraiment ultra simple. Ça peut être également un bon compromis, hein, si vous souhaitez offrir un Transformers à vos enfants, et si, voilà, si vous voulez qu'ils se mettent dans le bain, ben, on a quelque chose, voilà, qui est simple d'accès, facile à transformer, assez robuste, donc quelque chose, voilà, qui peut initier vos enfants aux Transformers. Donc, nous allons commencer dès à présent par déclipser ces parties-là, qui, comme vous en doutez, vont venir former les gambettes, comme ceci, comme cela. On retire ses petits accessoires, on sort les pieds, comme ceci, on fait une rotation du bas des jambes, comme ceci, et ensuite, donc, vous venez, voilà, déloquer les deux bras, on les met en place, comme ceci, on sort les points, idem ici, et, pour terminer, hop, le cul-cul, la tétette, hop, une rotation de cette dernière, on y ajoute, bien entendu, voilà, son petit micro à longue portée, et son petit panpan, et voilà, mesdames et messieurs, notre Soundwave transformé. Yes ! C'est-il pas beau pour sa taille ? Vraiment, un vrai beau petit pépère ! J'adore ! Petit zoom sur le visage, rien à dire, fidèle, donc, à la tronche de Soundwave, que ce soit en tant que jouet, ou dans le dessin animé G1, avec, donc, le battle mask, et les contours en silver, donc, en argenté, légèrement brillant, voilà, le symbole Autobots, que nous voyons, euh, Deceptican, que nous voyons, donc, d'un peu plus près, juste ici, et puis, donc, voilà, des petits détails en peinture au niveau des épaules, plutôt bienvenus, voilà, le choix des couleurs est bien choisi, nous avons des, du, des plastiques légèrement, alors, teintés dans la masse, mais légèrement brillants, donc, euh, voilà, ça fait un petit peu silver, un peu pâle, mais, bon, c'est quand même propre pour du, du teinté dans la masse, et puis, donc, voilà, pour le reste, rien à dire, hein, regardez-moi ça, il est parfaitement, euh, équilibré, alors, il a les bras un peu, un peu larges, une petite tête, je trouve, mais, bon, voilà, franchement, c'est, c'est vraiment, voilà, c'est vraiment un super petit pépère, hop là, je vais rediminuer un petit peu la caméra, et, euh, concernant les articulations, bah, vous allez voir que, malgré sa taille, donc, il fait tout à fait son job, nous avons déjà la possibilité de lever et baisser la tête, avec une rotation à 360 de cette dernière, la pub d'oeuvre, voilà, presque sans faute, une rotation intégrale du joint, vu qu'il est sur un espèce de joint, euh, joint, bol joint de papillon, voilà, je vais y arriver, vous pouvez également, donc, avancer, reculer le bras, l'avant-bras, qui est également, donc, articulé à 360, et puis, donc, une articulation du coude à 90, voilà, donc, c'est parfait, ça fait son taf, nous avons, hop là, alors, pas de rotation du bassin, il ne faut pas être non plus trop exigeant sur une petite figurine, mais, nous avons, néanmoins, donc, voilà, regardez-moi, le grand écart JCVD, voilà, Jean-Claude Van Damme, lui-même, voilà, ne pourrait être que reconnaissant, qu'admiratif, nous avons également, donc, un léger mouvement, avant-arrière, sachant que cette partie-là, donc, peut se soulever, comme ceci, voilà, ce qui vous permet, également, donc, d'amplifier le mouvement, seul l'arrière reste fixe, donc, vous ne pourrez pas faire plus que ça, mais, voilà, pour l'avant, c'est parfaitement correct, un bol joint également à la cuisse, un joint champignon qui vous permet une rotation des jambes, jambes qui, au passage, sont un peu, un peu molles, voilà, ça aurait mérité un petit peu plus de rigidité, et puis, donc, une articulation des genoux, là encore, à 90, parfait, ça fait toujours super bien son taf, et nous avons, donc, le pied, lui aussi, sur bol joint, donc, que nous pouvons lever, baisser, mais également incliner, de l'intérieur vers l'extérieur, alors, ce n'est pas grand-chose, mais, voilà, c'est tout à fait faisable, donc, comme vous pouvez le constater, en termes d'articulation, il y a vraiment de quoi s'amuser, à lui donner des pauses. Alors, oui, je sais qu'on ne peut pas trop demander à une figurine, mais, voilà, deux petites choses que j'aurais bien voulu avoir, en termes d'articulation, alors, déjà, une première chose, donc, concernant les articulations, c'est que, comme vous pouvez le constater, on ne peut pas faire son fameux, voilà, son, 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 son fameux, la fameuse position du, voilà, avec ma main, j'appuie sur le bouton éjecte pour sortir mes cassettes, vous voyez, voilà, ça manque un petit peu de mouvement, c'est un petit peu dommage, et surtout, donc, là, c'est pareil, à la place d'un point, j'aurais préféré avoir, donc, le doigt comme ceci, voilà, le doigt qui laisse penser que Sunwe va appuyer, donc, sur son, voilà, sur le petit bouton d'éjection, pour le reste, donc, voilà, je suis, je chipote un petit peu, je rappelle que, voilà, c'est vraiment une petite figurine qui doit faire 10, 11 cm, on ne peut pas non plus lui demander l'impossible, et voilà, juste pour le fun, donc, une petite pause que vous pouvez donner à notre petit père, Sunwe. Oui, quand même, ça vous a de la gueule, et n'oublions pas, donc, bien entendu, le petit, voilà, compartiment cassette que l'on peut ouvrir, voilà, là encore, pour le fun, et simuler, donc, une petite éjection, voilà, un petit peu, donc, pour la présentation de ce petit père, et nous allons terminer, donc, par un petit 360, histoire de, voilà, de pouvoir le voir sous toutes ses coutures en mode robot, voilà, bien que petit par sa taille, comme vous pouvez le constater, franchement, il ne démérite pas du tout, franchement, sincèrement, je suis très très content de le posséder, bon, je ne suis pas très objectif dans le sens où je suis hyper fan de Soundwave, mais voilà, un petit Soundwave de type G1, ben, voilà, on ne va pas cracher sur la marchandise, c'est plutôt pas mal, bon, des petits jours en bas des gens, mais voilà, c'est du Legend class, autant, voilà, c'est pas trop pardonnable sur du Voyager ou du Leader class, autant, sur un Core class, bon, c'est tout à fait excusable, voilà, donc, pour ce petit 360 en mode robot, et pour conclure, donc, petite photo de famille à nouveau auprès du Megatron Core class, comme vous avez pu le voir tout à l'heure, le mode tank est un petit peu plus grand, mais néanmoins, en mode robot, on a, voilà, de taille quasi similaire, là encore, je trouve qu'en termes d'échelle, on a quelque chose de tout à fait correct qu'il est cohérent, sous-nouveau étant, étant de par nature, donc, un Decepticon plutôt de haute taille, comme Megatronche, le voici à présent à nouveau, donc, au côté du Megfantoys, dans son mode bot, voilà, absolument magnifique, les deux sont vraiment, sont vraiment choupimi, je les trouve tout simplement très très beaux, celui-ci, franchement, voilà, il est vraiment, il est vraiment, vraiment bien fichu, et pour conclure, donc, cette petite photo de famille, voici la photo de groupe de mes différents Soundwave de type G1, donc, nous retrouvons bien évidemment notre bon vieux, voilà, notre bon vieux Pepper G1 sorti en 84, notre Masterpiece à nouveau sorti en 2013, petit clin d'œil à mon ami Fred au passage, voilà, à qui ce petit geste devrait faire plaisir, nous avons ensuite le Titan's Return, sorti quant à lui, donc, en 2016, et puis donc, le McFantoy, juste ici, 2016-2017, voilà, pour cette ultime photo de famille, yes, yow, 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 voilà, à l'échelle, corps classe, j'espère que vous avez apprécié cette revue, n'hésitez pas, bien évidemment, comme toujours, à laisser vos impressions, vos commentaires, dans la description, enfin, dans la partie, donc, attitrée, comme toujours, d'avance, donc, merci, bien évidemment, pour tous vos petits pouces bleus, regardez, mes pouces sont tellement gros, que, voilà, il ne rentre pas dans le champ, merci donc d'avance, pour tous vos petits pouces bleus, qui font toujours, vous le savez, infiniment plaisir, que vous dire de plus, que vous dire de plus, et bien écoutez, déjà, vous souhaitez un bon week-end, de bien vous amuser, de bien vous reposer, mais toujours, dans l'amour, dans la joie, et dans la bonne humeur, allez, plein de bisous, les petits amis, rendez-vous lundi, bye bye, tchouss, oh, mais ça qu'il a chopé, le petit son dit, oh 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 oh, il est tout petit, riquiqui, oh 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 oh, papa, viens voir, il y a un trou duc qui m'embête, voilà, c'est mon papa, t'as pas l'air con à présent, oh, ma zette, oh, pardonnez-moi, monsieur son d'oeuvre, oh, c'était juste pour rigoler, vous savez, on va pas s'afficher pour ça, bouton, eject, oh oh, moi, je trouve que ça peut chauffer, là, mini, mini, moi, cassette, oh non mec, déconne-pont, on s'en con, mini, mini, moi, transformation, cassette, opération, terminée, tiens, piston, mini, mini, moi, cassette, ah, on fait moi le malin, maintenant, hop là, merci papa, mais, mini, moi, il est tout plat, mini, mini, moi, joue moi, toutes les chansons de Bernard Munet, noooon, 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 I would have waited an eternity for this, it's over, Prime.